Musique Alors, Jungle Park est une dystopie, ça se passe en 2050, ça se passe en Afrique et aux Etats-Unis. Mon point de départ, c'est une citation d'un conseiller, une citation réelle, d'un conseiller des présidents Clinton et même Obama dans son premier mandat, qui disait qu'il fallait en gros délocaliser les industries polluantes en Afrique parce que l'espérance de vie des gens n'était pas fondamentalement importante là-bas. Donc ça a été le point de départ de mon roman. J'ai imaginé l'Afrique comme un continent cerné par des drones en 2050. Tous les gens qui essayent d'en sortir sont abattus et on y envoie les condamnés à mort américains parce que ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on les envoie par charter, c'est plus économique. Mon héros est parachuté en Afrique parce que son charter en fait se crache. Lui, il est condamné à mort mais il n'est pas coupable de ce dont on l'accuse. Et il se retrouve dans un réseau de résistants africains, embarqués dans la jungle d'abord comme otage, puis il devient l'ami de son preneur d'otage. Et il va essayer de petit à petit de rallier ce réseau de résistants et de combattre avec eux ce qu'est devenu, enfin contre les gens qui ont fait de l'Afrique ce qu'elle est devenue. C'est à partir de 13-14 ans mais après il n'y a plus de limite. C'est noir, oui et non parce que l'univers est noir. Parce que la réalité, enfin le point de départ, qu'il y a une déclaration de quelqu'un qui a quand même ses entrées ou qui avait ses entrées à la Maison Blanche est inquiétant. Mais en revanche mes personnages, eux, sont des personnages qui sont positifs. C'est-à-dire que c'est des personnages qui se battent, qui s'aiment, qui se soutiennent, qui se... Voilà, il y a la fille de mon personnage principal qui essaye de se battre pour convaincre de son innocence. Donc c'est des personnages qui, eux, portent des valeurs positives. Dans les dystopies actuelles qu'on connaît, Hunger Games, Le Labyrinthe, etc. qui sont très lues à partir de même de 12-13 ans, il y a ce côté sombre et inquiétant. La différence c'est que moi j'ai réagi contre le fait que les adultes soient toujours les méchants dans l'histoire. Donc il n'y a pas que des adultes méchants dans l'histoire, il y a aussi des adultes qui sont porteurs de valeurs positives. Et donc je dirais, moi, à partir de 13 ans, 13-14 ans, c'est un roman qui peut intéresser les jeunes. Je dirais que s'il y avait des influences... Bon, moi, l'influence Stephen King, elle est toujours présente, même s'il n'a pas fait de dystopie. Donc je pense qu'elle est là. Et puis probablement une influence cinématographique aussi de divers films, pas forcément post-apocalyptiques, mais de films comme La Jetée, Chris Marker, ou des films comme ça, qui portent sur le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada